... Nous sommes à Saint-Claire-de-Rivière, en Haute-Garonne, dans la boucherie où l'on trouve la production des éleveurs du GIE du Saves. Créée en 1999, elle a été la première boucherie de ce type dans le département. Directement du producteur au consommateur. Et dès le départ, grand succès. D'entrée, puisque dès la première année, nous avons dépassé nos objectifs. Et chaque année, nous réussissons à atteindre ces objectifs avec une clientèle locale, mais aussi une clientèle qui vient de l'extérieur, attirée par le bouche à oreille, notamment par cette politique des produits locaux et cette confiance qu'ils peuvent avoir dans nos produits. Et pour apprécier la qualité du travail des éleveurs, suivez-nous. Nous partons en visite sur leurs exploitations, toutes situées à moins de 20 km du point de vente. D'abord, les éleveurs bovins, à Castille-la-Brande, Christian et Jean-Marc. Leurs animaux naissent, sont élevés et engraissés sur l'exploitation, selon un cahier des charges de la Belle Rouge Bœuf Blanc d'Aquitaine, un brégage de qualité. Encore des Blancs d'Aquitaine, avec Jean-Luc à Lottignac. D'avril à novembre, ces bêtes profitent de verre pâturage et bénéficient tout au long de l'année d'une alimentation riche et traditionnelle. Direction Fontenille maintenant avec Daniel. Ces vaches sont de race limousine, une centaine de têtes pour un élevage de veaux sous la mer. Alors pour moi, il est essentiel de vivre en harmonie avec ce qui caractérise une exploitation, c'est-à-dire en premier lieu, laisser aux générations futures un environnement le moins impacté possible, ensuite produire une alimentation de qualité. Pour nous qui vendons directement, c'est un atout pour le consommateur de pouvoir être rassuré sur ce que les bêtes mangent. Donc en hiver, la ration de base, c'est surtout l'ancien âge de maïs et complémenter avec du fourrage à volonté. Et l'été, c'est principalement dehors avec les prairies et la pâture par les cotons, en toute liberté. Ça nous permet de faire manger des bêtes de la région qu'on fait manger aux gens de la région. C'est motivant. Et après, de notre côté, ça nous permet de valoriser un peu mieux nos animaux aussi. Et donc tout le monde, c'est un peu du gagnant-gagnant. Vivre des savants de ce métier, car il est au cœur de notre société. Toujours côté bovins, il y a également Christian Raymond, éleveur de blancs de Dacitaine, Arium, et dont les bêtes sont également en liberté neuf mois par an. Les volailles, avec Thierry, nous sommes à Saint-Lys, des animaux élevés en liberté qui passent le plus clair de leur temps à gambader dans les prés en se nourrissant de céréales produites sur l'exploitation. Le GIE nous permet d'avoir une maîtrise sur la valorisation des produits que l'on propose au magasin. Contrairement aux filières longues où, généralement, le travail de l'agriculteur est la variable d'ajustement sur le prix final. Et puis également, pour nous, agriculteurs, une satisfaction de par la reconnaissance qui nous est apportée par la clientèle. Petite incarnate dans le Gers maintenant, à Montpeza, avec Marie-Lyne et Didier, éleveurs de porcs et de canards. Ils font partie du GIE depuis sa création. On fabrique tout ici sur le site de Montpeza, sur le laboratoire. Et après, on amène tous les produits. On livre trois fois par semaine le magasin. On la provisionne trois fois par semaine. C'est important puisque pour nous, ça représente quand même 70% de nos ventes. Ils ont une bonne entente. On s'entend très bien avec les collègues, avec le groupe. C'est vrai qu'on se aide les uns aux autres s'il y a besoin. Côté éleveurs au vin, Ludovic et Flavio à Montesquieu-Volvestre. 450 brebis-mères, un millier d'agneaux par an. A la belle saison, les bêtes disposent d'une trentaine d'hectares de prairies et des bois pour pâturer librement. Ça nous apporte déjà le contact avec le client. On sait pourquoi le client est content ou mécontent. Donc ça nous aide à progresser. Et de plus, ça nous apporte une valorisation de nos bêtes assez significative. C'est l'aspect retour sur notre travail direct du client. Ce qu'on n'a pas avec une coopérative, par exemple. Là, on sait si on travaille bien ou si on travaille mal. Il y a un rapport humain beaucoup plus intéressant qu'avec une coopérative. Et l'actualité pour les éleveurs du SAVES, c'est un site internet et une idée qui fait son chemin. Créer un drive. Vous avez bien entendu, un drive pour vendre leurs produits.